bonjour tout le monde bienvenue à une autre vidéo de peinture alors cette fois je vais prendre une gorge à votre santé oui on peint ça avec du lait écoutez je réinvente pas la roue j'invente rien c'est une technique de peinturé avec du lait qui date de plusieurs centaines d'années par contre c'est une particularité qu'on voit surtout en amérique du nord je sais pas trop pourquoi cette raison est ce que c'était plus facile pour nous le lait est-il moins dispendieux je sais pas du tout quoi qu'il en soit c'est une approche commune comme je vous dis en amérique du nord souvent c'était mélanger le lait avec du vinaigre de la farine même allez voir de l'huile de lin alors principalement il y a très très longtemps alors allez voir comme j'ai dit plusieurs siècles c'était utilisé pour carrément peinturer certains meubles il était déjà écologique et d'autre part de nouveau disons de moins en moins souvent vous allez voir cette technique mais c'est encore une technique qui est utilisé pour artiquer des meubles alors on va essayer cette méthode c'est carrément la première fois que je l'essaie mais comme vous savez jamais c'est une nouvelle chose je sais que c'est c'est un petit peu étrange de prendre quelque chose qui est quand même organique et de le mélanger avec de la peinture acrylique je trouve si vous trouvez ça étrange moi aussi je suis d'accord avec vous mais je crois que ça peut être étrangement médium de lissage pourquoi pas alors on va voir ce que ça donne comme d'habitude rien de mieux que de l'essayer alors on essaie ça puis on vient pour le mot de la fin puis ah oui je recycle une fois que jamais plus ou moins parce que j'avais mis trop de silicone et puis ça a mal adhéré sur les côtés par rapport aux surplus de silicone j'avais fait donc on voyait un petit peu trop la trame alors on sait qu'on passe pas dessus et puis on essaie une technique qui est d'accord on se retrouve pour le bout de la fin Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça nous a donné, étant donné que la densité du lait est beaucoup plus forte, ça nous a donné un petit peu de relief. Mais je crois que c'est intéressant, je crois que c'est quelque chose qu'on peut revisiter à faire différemment. Si vous avez des idées ou que vous l'avez déjà essayé, partagez-les avec nous, parce que c'est toujours de fun d'apprendre et puis peut-être même d'essayer des nouvelles expériences. En fin de compte, comme point final, je suis quand même agréablement surpris. Ce n'est pas ma technique la plus... ma préférée, disons, mais c'est bien. Alors, écoutez, comme toujours, c'est subjectif, vous l'essayez. Faux foie, c'est toutes sortes de choses. J'avais entendu ça et ça m'intriguait l'histoire du lait avec l'acrylique, avec la peinture. Je trouvais ça drôle. Écoutez, encore une fois, ce n'est vraiment pas si mal. C'est vraiment, par exemple, on doit dire que ça sort vraiment du commun. C'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de faire. Alors, c'est essayé. Différentes couleurs, peut-être, vont donner différents résultats à notre oeil. Alors, écoutez, merci d'être là. Merci de revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire, les partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501